Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne AstroLunaire, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo afin de parler de la pleine lune qui a lieu le 26 mai. Pleine lune assez particulière car c'est une éclipse totale lunaire, elle se fait à 5,26 degrés du Sagittaire. Cette énergie est un moment de bilan, de nettoyage si je puis dire. N'oubliez pas de vous munir de votre gazette Astro, pour votre prise de notes, le lien de support est dans la description, il est totalement gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour la réceptionner tous les mois. Il est intéressant de voir où se situe sur votre thème natal, le 5ème degré du Sagittaire. Par là il faut regarder dans quelle maison cela tombe dans un premier temps, vous avez un petit mémoire assez conci à ce sujet dans les premières pages de la gazette. J'ai créé un groupe privé sur Facebook afin de rassembler une communauté bienveillante, pour échanger autour des astres et de s'entraider. Le nom du groupe est Cosmic Gang, si cela vous intéresse. Le lien est également dans la bio. Cette pleine lune, cette éclipse totale lunaire se fait dans le signe du Sagittaire, signe de feu. Le maître de la pleine lune est Jupiter, il est au carré de la lune. Cette pleine lune se fait dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, c'est un axe mutable, lié à la communication, les échanges, le partage, mais aussi nous pouvons être en quête de sens. Avec une lune en Sagittaire, dans un signe de feu, opposé au soleil dans le signe du Gémeaux, un signe d'air, C'est un soleil qui aime s'adapter à son environnement, pour y avoir une communication facile et aisée. Ce soleil est aidé par Mercure, son maître, et par Vénus, qui sont eux-mêmes dans le signe du Gémeaux. Donc Mercure conjoint à Vénus dans ce signe facilite, comme je le disais, les contacts, les rencontres, les échanges, qui seront sans doute sous le ton de la souplesse, de la légèreté. Nous aurions pu en rester là, dans cette veine-là, mais voilà que cette pleine lune est en carré à Jupiter. On n'aimera clairement pas les contraintes, les efforts. On pourra être pris peut-être d'anxiété, on pourra se montrer même désordonné. Attention aux défis que l'on se fixe, que ces derniers soient atteignables, afin d'éviter toute frustration. La lune est en 16 ans qui est carré à Mars. On pourra parler à se montrer méfiant. Mais Mars est aussi en Trigone, en Neptune. On aura besoin d'assouvrir notre imagination, nos rêves. On pourra aussi ressentir une opposition que Mars fait à Pluton. Elle sera exacte le 5 juin prochain. Cela peut nous amener des contrariétés, de l'intensité dans nos rapports, nos échanges. On sera aussi dans l'observation, l'analyse des personnes, des situations aussi, que l'on rencontrera. Mais également, on peut voir par là des vieux souvenirs qu'on avait sans doute enfouis, qui peuvent ressurgir. Attention à comment nous allons gérer tout cela. Si nous avons du mal à gérer nos émotions, ces derniers pourront prendre le dessus. Nous avons également Vénus qui forme un carré à Neptune. En début de vidéo, je parlais des objectifs que l'on pouvait se fixer. Cet aspect va surtout nous amener des rêves, que l'on s'imagine, bien évidemment, sans tenir compte, forcément, de la réalité. D'où le risque d'être confronté à des déceptions. Cela va de même dans nos contacts. N'oublions pas que cette pleine lune est dans l'axe de la communication. Nous avons également Mercure qui forme un carré à Neptune. Neptune peut amener un côté nébuleux, un côté flou. Nous pouvons paraître aussi influençables. Et peut-être que nous voulons fuir aussi la réalité. Nous aurons envie de nous évader, de changer d'air. Toutefois, nous avons aussi Jupiter, Trigone à Vénus, qui vient, on va dire, contrebalancer tout ça. C'est un bon aspect qui va nous aider à trouver un équilibre, notamment dans le domaine affectif. Et pour finir, nous avons Jupiter qui forme un Trigone à Mercure. Cela va renforcer les échanges, notre manière de nous exprimer, de nous adapter à une quelconque situation. Cet aspect donne des aptitudes aussi à conseiller, à transmettre, à enseigner. C'est bon pour les commerces. Cela tombe bien, nous retrouvons petit à petit un semblant de liberté. Voilà, j'espère que cette analyse vous parle. Je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous dis à bientôt.